Prochaine minute, Mireille. Il n'y a pas meilleure journée pour parler de Challenge Polaire. Oh que oui, les jeunes que je rencontre, imaginez, eux, ils feront du vélo aujourd'hui. Alors vraiment tout un défi. Et c'était une nuit de camping d'hiver la nuit dernière. Alors je vous explique, c'est le Challenge Polaire 2023 de l'organisme Motivation Jeunesse, on le sait. Ils aident bien sûr les immigrants, les réfugiés, bref, les jeunes qui arrivent au pays pour s'initier, s'intégrer via le plein air. Et là, ce Challenge-là, il existe depuis cinq ans. Et pendant les cinq derniers jours, ce qu'on a fait, c'est du ski de fond, de la course, du vélo, de la marche. Et la nuit dernière, ils ont couché au Collège du Mont-Sacrement, voilà où je me trouve ce matin. J'en discute notamment avec Samira Gokra, elle est de la Côte d'Ivoire. Bonjour Samira. Bonjour. Comment ça s'est passé? Il paraît qu'il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont ronflé. Comment t'as vécu ça, toi? Ben, c'est sûr qu'il faisait un peu froid, mais avec nos sleeping bags, c'était plutôt correct et on a plutôt passé une belle nuit. Ah oui, c'est ça. Vous étiez en fait une vingtaine aussi, collés les uns contre les autres. Pourquoi le Challenge? Pourquoi t'avais envie de le faire cette année? Ben, l'an passé, quand je suis arrivé au Centre du Jolais, je savais qu'il y avait des amis qui faisaient le Challenge polaire et ça m'intéressait aussi. Je n'étais pas assez capable de le faire, donc j'ai décidé cette année de me lancer à ça et pouvoir le faire avec Virginie et passer des messages importants aux autres qu'on puisse vivre ensemble. Ah oui, absolument. Et ça fait trois ans maintenant que tu vis au Québec, donc toi, la neige maintenant, ça va. Ah, ça me colle un peu. Oui, c'est ça. Il y a Thiar Rue aussi qui est avec nous. Il vient de la Thaïlande. Bonjour, Thiar. Bonjour. Cinquième année au Québec, réfugié, donc réfugié avec ta famille provenant de la Thaïlande. C'est la deuxième fois que tu fais le Challenge polaire. Tu l'as fait à l'âge de 12 ans. Tu as 17 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir cette année? Clairement, t'aimes ça. Je voulais juste refaire ce que j'ai déjà fait. Et avec une maîtrise du français aussi qui est plus grande, parce que quand il est arrivé il y a cinq ans, en arrivant de la Thaïlande, j'imagine que c'était tout un défi avec le groupe. Oui, c'est ça. Je ne parlais pas du tout français avant et tout. C'était dur, mais j'ai quand même réussi. Puis les autres m'ont encouragé et tout. Du coup, c'est ça. Oui, Didier Quénol, justement, est intervenant à l'école secondaire Vanier. C'est lui un peu qui t'a convaincu. Bonjour, Didier. Bonjour. C'est là qu'on voit tout le potentiel. Vous, comme intervenant, vous ciblez les jeunes que vous côtoyez au quotidien avec Motivation Jeunesse et vous leur dites « Toi, tu serais un bon candidat pour venir relever ce défi physique-là ». Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble quand même beaucoup à ça. Nous, on est vraiment au quotidien avec eux. On apprend à les connaître, on apprend à les motiver et à faire des activités avec eux. C'est vraiment enrichissant et très le fun de faire ça. Ah oui. Alors, c'est vraiment un privilège pour eux quand ils sont choisis. Mais ils ont du travail à faire. Les entraînements sont exigeants. Il faut être discipliné. Il faut montrer qu'on a envie de faire une semaine où on sera au rendez-vous. On sera actif. C'est certain parce que, justement, pour pouvoir faire ce challenge-là, il faut quand même avoir certains entraînements préalablement faits. Souvent, on leur demande de venir à des entraînements deux fois par semaine, des fois trois fois par semaine. Puis, pour être sélectionné, il faut qu'ils viennent justement à ces entraînements-là. Alors, ça va se terminer à 14 h cet après-midi. Rencontre à Stoneham. Alors, il y a des gens de partout dans le monde, y compris aussi de Pessamide sur la Côte-Nord. Il y en aura à qui j'aurais aimé parler. Mais malheureusement, le temps nous manque. Je leur laisse à leur activité de vélo, de course et de marche pour aujourd'hui. À partir de 14 h, ils seront attendus. Les gens qui vont peut-être, Alex, faire du ski aujourd'hui. Vous allez voir une gang qui arrive. Ils sont au vin. Alors, ils vont conclure le challenge polaire probablement la dernière année, à moins qu'il y ait du financement pour l'année prochaine. Sinon, c'est la dernière édition de cette challenge. Merci, la gang. Applaudissez-vous. Merci. Voilà, Alex. Merci, Mireille. Une belle gang. On va leur souhaiter bonne chance. On va penser à eux dans une journée comme celle-là. C'est vraiment un défi, un challenge polaire. C'est le cas de le dire.